Nous faisons tout pour avancer dans notre thème intitulé « Enseignez-vous à prier ». Ce thème a un grand objectif. Parce que nous voyons des chrétiens monter des cendres, cherchant solution à leurs problèmes. Comme Dieu nous a donné cette révélation de pouvoir lire la lutte et la comprendre. C'est pourquoi nous expliquons au peuple de Dieu quelles horaires nous ont toujours promises pour réparer Et qu'est-ce qu'ils ne font pas qu'ils doivent faire maintenant ? J'ai déjà parlé sur différents sous-thèmes. S'il faut que je puisse faire le rappel d'Andre aujourd'hui, je ne parlerai pas de ce que je vais parler. Il faut faire la prière ayant l'objectif d'éclater la gloire de Dieu. Ce que Dieu veut en un homme, c'est de voir sa gloire. J'ai dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui me demandent de leur âge. Beaucoup de gens n'ont pas encore diserné ceci. Dans tous les miracles qui se sont déroulés ici. Il s'assoit dans l'ancien testament. Par les prophètes de Dieu. Il s'assoit dans les nouveaux. Par les mains des apôtres. Et aussi par les mains de Jésus. Tous ces miracles. C'était convergé à un seul objectif. Il ne fait pas éclater la gloire de Dieu parmi son Père. Pour tant que la gloire de Dieu parmi son Père. Le premier c'est qu'il arrive. La prière que tu fais pour toi. C'est que tu demandes. Pour tant que la gloire de Dieu parmi son Père. Cela ne fait pas éclater la gloire de Dieu parmi son Père. Dieu ne fait pas exaucer cette prière. Parce que son objectif de voir sa prière éclater n'est pas là. Nous lisons Jean de l'Evangile chapitre 11 verset 4. Nous lisons Jean de l'Evangile chapitre 11 verset 4 au nom du Seigneur. Amen. Après avoir entendu cela. Jésus dit. Cette maladie n'est point à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Amen. Nous lisons encore Jean de l'Evangile chapitre 9 verset 1 à 4. Nous lisons encore Jean de l'Evangile chapitre 9 verset 1 à 4. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Ravi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? » Jésus répondit. « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Que Dieu puisse bénir la lecture de sa parole ce matin. Je veux dire que je veux dire que je suis dit. Je viens débuter par le 9 chapitre. La Bible dit que je suis passé. Il vit un homme né aveugle. Parce qu'il y a l'avèglement qui peut faire avec quelqu'un après être nain, il ne croyait, et par quelques difficultés, il tombe avec lui. Mais cet avècle, la Bible, affirme qu'il a été né avècle depuis qu'il ne voyait pas, quand Jésus l'a dit, les disciples demandent à Jésus, cet homme. Est-il né parce que ses parents avaient péché ou bien parce que lui-même avait péché ? C'est une question dont les disciples demandent. Ils voulaient savoir la cause. Mais comme ils savaient que l'éternel Dieu des âmes, c'est celui qui révèle le secret. Ils espéraient qu'ils puissent leur révéler la cause de l'avèglement de ces jeunes hommes. Dans quel objectif ? Toujours dans le même objectif qu'aussi nos médecins d'ici. Nous sommes médecins d'ici pour guérir quelqu'un. Il cherche d'abord la cause de la maladie. Après voir qu'il prend différents appareils étudiants. Il cherche dans le sang. Il peut examiner dans différentes choses. Il peut amener quelqu'un à l'éco-prime. Il peut amener quelqu'un à l'éco-prime. Il peut amener le microbe qui cause la maladie. Il peut amener quelqu'un à l'éco-prime. Et qu'est-ce que le médecin doit écrire ? Il doit être un peu plus de mal. Mais il doit être un peu plus de mal. Il peut amener quelqu'un à l'éco-prime. Il évite de donner le vénuicament. Il ne puisse pas tuer les microbe comme ça. Il doit être un peu plus de mal. Il ne doit pas être un peu plus de mal. Il ne doit pas être un peu plus important. Il doit être un peu plus très important. Bien aimé l'esprit de chercher la provenance des maladies, la provenance des souffrances, n'est pas commencé aujourd'hui. C'est un esprit qui date de longtemps. Les gens mélangent, font confusion entre la connaissance des choses de Dieu et la connaissance des choses terrestres. C'est ce qui empêche les gens à recevoir la réponse à Dieu, pour que Dieu guérisse la maladie, lui n'a pas besoin de savoir sa provenance, parce que quand Dieu est guéri, il ne guérit pas à travers la provenance. Mais lui, qui est remis de la souffrance, la maladie qui se manifeste, sans tenir compte de sa provenance. Alors, selon la pensée, selon la coutume humaine, Ils ont pris ces habitudes charnelles pour les amener au sein de l'église. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Tu penses que tu es à l'église, et 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 tu es à l'église. En ce moment, nos vrais veulent savoir la provenance ou la cause de la souffrance, au lieu de savoir celui qui peut enlever. Ah ça donnez l'église, Et tu es à l'église, parce qu'il ne quitte pas à l'église, s'il est à l'église, et tu es à l'église. et de faire sortir celui-là dans la somme lui n'a pas besoin de faire la diagnostic non plus savoir d'où vient la France et qu'est-ce qu'il a provoqué et qu'est-ce qu'il a au Samuel comme s'il voulait attaquer celui qui a amené la souffrance sur la maladie les œuvres de Dieu sont différents de celles de Jésus quand tu vas dans l'église on va prendre la souffrance sur la matière 11-28 pas pour répondre aux résultats que Jésus a donné en matière 11-28 venez venez pour tous qui sont fatigués et chargés venez avec ça avant et je vous donnerai du repos j'ai pas du tout déposé l'outa tout l'éva tout l'éva moumouche de mouamilou pour orienter ou à l'exemple ou à l'exemple et là tu vas déposer ta souffrance ta maladie selon les orientations de l'homme de Dieu afin que Dieu puisse te donner le repos Jésus n'a pas dit l'éva 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 et je vous dirai la provenance de tout cela Jésus moumou prophétise Jésus avait aussi prophétisé je crois qu'il moumou prophétise en Nathanaïel il avait prophétisé à Nathanaïel mais quand on l'a fait on l'a il vient Jésus Jésus le dit toi tu es un Israël qui manque de l'hypocrisie parce que quand tu étais sous l'arme j'ai été voyé pourquoi il lui rappelle cela parce que quand on lui dit venons voir le Seigneur dont le prophète avait dit évidemment est-ce qu'à Nazareth peux-tu devenir quelque chose de meilleur et c'est lui qui l'a appelé lui avait dit viens et voir Français amén amén quand Jésus a prophétisé tu vois l'Israël mais tu n'as pas prophétisé la cause de sa malheur non je vois que tu as telle souffrance je vois que tu as telle valeur mais tu vois moins la résistance Jésus lui a dit sa résistance avant de venir répondre à la révélation du Côte. Il y a une révélation du Côte. Les prophéties du Côte. Les prophéties existent. Les dons de la connaissance et de la sagesse du Côte. Les dons de la connaissance et de la sagesse du Côte. Notre Biblique travaillait. Tout cela travaille. Tout cela travaille. Tout justement pour dévoiler le secte de vous faire. C'est ce qui coûte. C'est celui qui possède tous ses dons. Et comment il arrive à réfrer avec ça. La façon de jouer avec le Côte. Je l'appelle en péché, en sorte d'entrer aussi. Il se trouve aligné. Nous avions beaucoup pour prophétiser les gens. Nous avions beaucoup guéri. Nous savons qu'il n'y avait pas d'entrer. Mais on l'a dit qu'il était ici, je ne vous connais pas. Qu'il n'a pas dit qu'il ne connaissait pas quand ils avaient pris les dons. Ce n'est pas pour dire qu'il ne connaissait pas quand ils avaient pris les dons. C'est qu'il dit qu'il ne s'est pas retrouvé dans tout ce qu'ils font avec ces dons. Il ne faut pas dire qu'ils n'avaient pas pour la gloire de Dieu. Au lieu de faire avec ces dons pour la gloire de Dieu. Mais ils ont fait cela pour leur propre part. Ils ont fait cela pour leur propre part. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça non selon sa volonté, que Dieu soit glorifié. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça non selon sa volonté, que Dieu soit glorifié. Cet agréable a-t-il frappé cet homme à cause des péchés de ses parents ou à cause de ses propres péchés ? Jésus l'a répondu. Jésus l'a répondu. Jésus l'a dit. Jésus a dit ce n'est ni par le péché de ses parents, ni par ses propres péchés. Mais il faut savoir que d'autres choses s'est faites, justement pour que la gloire de Dieu soit glorifiée. Je ajoute qu'il nous a donné notre mission de Dieu. Jésus l'a dit, je l'a dit, je l'enviens. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. C'était juste à la recherche de la gloire de Dieu. C'est pourquoi je suis dit ? Si vous n'arrivez pas à croire en mes paroles. Mais au moins, vous n'avez pas à croire en mes paroles. Acceptez au moins pour ça par mes jeunes. Qu'est-ce que ces jeunes ? C'était les ébres qui manifestaient la forme. Pour que les gens sachent que Dieu est le règne. Et qu'ils viennent à tuer par sa part les cèvres qui se manifestent. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Ceux qui viennent à tuer, ils cherchent bien sûr les miracles. Pour leurs propres croix. C'est le contraire de Dieu. Et non pour la gloire de Dieu. Et ceux qui font le miracle au nom de Dieu. Ils les font. Pas pour la gloire de Jésus. Mais pour leur propre gloire. C'est-à-dire qu'ils bloquent le miracle au nom de Dieu. Regardez ceux qui bloquent le miracle et qui sont authentiques. C'est-à-dire que les gens veulent. C'est-à-dire que les gens veulent. De voir se faire des grandes choses. Mais ils ne voient pas ces choses. C'est-à-dire qu'ils se cherchent d'autres chemins. Ils ne veulent pas manger ici. Mais en fait de ce chemin. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les gens. C'est-à-dire qu'ils manifestent ceux qui sont. C'est-à-dire qu'ils sont. Parce que c'est-à-dire qu'ils cherchent sa croix. C'est-à-dire que Satan. C'est l'enfant de Satan. C'est-à-dire que Satan ne veut pas le faire. Parce que l'unique épreuve de Satan c'est que le cherchait sa croix. Il est venu à l'école. Mais Jésus était venu à l'école. Jésus était venu à l'école. Jésus était venu à l'école. Ce n'est pas pour chercher sa croix. Mais le chien ne veut pas tout en l'école. Mais c'est-à-dire que j'ai cherché la croix de nos pères. Pourquoi il y a eu l'œil. C'est pourquoi ils l'air dit. Il n'est pas qu'il n'est pas l'œil. C'est l'enfant de Badek avec vous. C'est-à-dire qu'il n'est pas l'air d'espoir. À cause des péchés de ses parents. À l'épreuve de ses parents. À l'épreuve de ses parents. Mais son amègle existe Pour faire éclater la gloire de Dieu Pour que ceux qui ne connaissent pas Arrive à les connaître Lorsqu'ils nous verront, c'est avec le roi Pas pour me glorifier C'est pourquoi Jésus a opéré certains miracles Prisant à ses gens Ne parlez pas à personne Mais c'est le contraire Aujourd'hui cela est contraire Si l'enfant est guéri de la fièvre Alors ? C'est lui qui a prié Dieu Je lui dis aux parents de l'enfant Il fait beaucoup de débats pour que les parents témoignent avec lui N'oubliez pas de citer aussi mon nom Parce que c'est moi qui ai prié l'enfant Ça ce n'est pas pour la gloire C'est pour sa gloire Lui qui a prié Dieu Et quand Dieu connaît cela de l'avance Cette attitude reste comme une barrière Parce que quand Dieu fait Les gens s'approprient la gloire qui est à Dieu Dieu n'est pas jaloux Mais sa jalousie se base sur la gloire Parce que sa gloire a lui Il ne veut pas le partager avec un fils de l'enfant Il ne veut pas le partager avec un autre La noire ne voit que revenir à lui-même le créateur et quand il observe dans ta prière tu fais être à glorifier tu vas glorifier tel ou tel autre tu vas glorifier tel ou tel autre ça a toujours bloqué l'islam et l'émane directement tu es prof ta prière parce qu'il trouve que ta mission ce n'est pas pour sa gloire c'est pour l'emploi de quelqu'un c'est pour soit ta gloire soit pour la gloire de ta communauté alors quand tu es bloqué les gens en vêtent les chemins qu'avaient en vêté au système quand Saïd voulait changer sa gloire c'est pour que les gens me disent les gens parlent Dieu a résisté à Saïd il n'a pas pu pour l'avoir avec lui même dans le songe même dans la vision même dans le message Dieu n'a pas parlé avec Saïd c'est pourquoi Saïd est parti j'ai rejeté dans sa chanteur c'est pourquoi je profite ce que vous appelez aujourd'hui miracle ce ne sont pas de miracles authentiques ce sont des gens qui se débrouillent pour leur propre gloire pour la gloire de leur vie soit pour la gloire de celui qui a fait alors Dieu n'est pas dans ces dossiers c'est qu'il y a des gens de l'évangile chapitre 11 verset 4 là je descends un peu dans l'évangile chapitre 11 verset 4 on dit au Seigneur que ton ami Lazare est malade et sa maladie est celle de la mort le Seigneur répond ce n'est pas une maladie de mort c'est une maladie pour que la gloire de Dieu se manifeste comment cette gloire pourrait-il se manifeste si Lazare devait mourir Dieu devrait le réciter et la gloire de Dieu pourrait se manifester en tous en ce moment là les grands articulateurs les anciens d'Israël qui conduisent l'église n'avaient pas encore ressuscité et mort alors il aurait fallu passant par la mort de Jésus et quand Jésus prie pour que la gloire de Dieu puisse se manifester pour que la gloire de Dieu puisse se manifester bien aimer bien aimer voilà regarde bien lorsque tu prie Dieu il faut bien formuler pour que la gloire de Dieu pour insérer mon cas pour pouvoir insérer la place de la gloire de Dieu dans ce que tu cherches ce que tu cherches et c'est là pour que tu as assisté et que tu as manifester la gloire de Dieu nos vrais fonds de prière juste pour lui qui le prie et quand tu prie-tu quand Dieu trouve que dans cette prière il n'y a pas question de sa gloire directement Dieu va te tourner les dents c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les gens partent à gauche, à droite, cherchant Dieu parce que Dieu veut un prière il faut que la gloire de Dieu se manifeste aussi sinon Dieu ne peut pas accepter voilà l'exemple de cette femme âme nous sommes en 1er Samuel, chapitre 1, verset 1 elle était stérile et ne donnez pas l'essence et ça concupule les juriers beaucoup et nous donnez des profanes beaucoup mais Anne a pris la décision de monter à Silo et faire la prière elle a trouvé le sacrificataire Eli qui était dans le temple elle a trouvé le sacrificataire Eli qui était dans le temple je me réjouis beaucoup avec cette foi à part la sanitation qu'elle a donnée à Silo et elle n'a pas dit quelque chose elle n'a pas dit quelque chose pour l'homme de Dieu j'ai la stérilité vraiment il faut prier pour moi qu'il te dise la provenance de ceci la Bible déclare elle est partie directement pour prier Dieu mais nous n'avons pas l'essence de ceci et la fois passée je vous l'avais dit quand on a venu en chat on dit que c'est lui qui a la souffrance oui Dieu on n'a pas dit qu'il nous demande la provenance mais c'est lui qui est malade que c'est lui qui est malade pour que Dieu puisse terminer sa souffrance et puis il devait faire une seule fois et Jacques avance pour dire que c'est lui qui est malade il ne sera pas chez lui pour que l'uré vendre il ne sera pas chez lui il ne sera jamais validé quand il dit qu'on puisse lui redorcer le même temps il n'a pas été la chance Ce qu'on puisse lui imposer... Pourquoi magne, il dit que c'est le Saint-Esprit ? Parce que l'onction c'est le Saint-Esprit qu'il donne. Qui magne a oublié toi ? Ce n'est pas l'huile d'olive qui est dans la litre. La composition est là, quand on parle de mon Saint-Esprit, qui me dit que c'est un peu plus important ? Quand la composition chimique, si nous voulons lire dans le Saint-Esprit, ce n'est pas ce qui est magne. A belle magne. Quand on dit l'huile d'olive, c'est un langage. Je ne veux pas dire que c'est le Saint-Esprit. On lui pose la main telle que le Seigneur. Elle est celle qui est en position d'un ministre de l'Esprit. Il faut recouvrir sa carison. Et pour tous ceux qui restent. Et prier Dieu. L'homme a dit Dieu. L'homme a dit Dieu. Ecoute maintenant. Il a dit Dieu. 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 Quand Jésus parle à ses disciples, tu leur dis. La maladie de Lazare, ce n'est pas pour l'amener à la mort. C'est pour que la gloire de tuer se manifeste. Si c'est Dieu ce encourage or. tällé les besoins de la mort, il y a dommage qui s'abit. Il a dit Dieu. Il a dit Dieu. Il peut есть Dieu. Il a dit 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 Dieu. Et qui a dit Dieu. Il a dit Dieu. Il a dit Dieu. Il a dit Dieu. Il vit la mort. Il a dit Dieu. se manifeste, alors quand tu pries, cherche que l'homme puisse se manifester aux gens du chanel. Parce que si je rentre à cet enfant, mais avec un chanel, on verra que Jésus a fait des formules. Il a mélangé la boue avec de la saline. Et là, je vais m'a réprouver ça aux yeux de la boue. Il a dit d'aller se jeter dans la rivière de Siloé. Et après, il est parti. Il a dit, écoute maintenant la réaction. La Bible a dit que ce qui les connaissait, il les connaît avec. Il commence à ces questions. Il dit, est-ce lui ou autre? Il demande, oui, maintenant. Il est le jeune homme. Il dit, c'est ¡os! Il était né avec. Il dit, il est pas une autre personne. Il dit, vous avez ben said à vous. C'est ce qui le demande. Ce sont des serviteurs de Dieu. Bah ça l'a dit pas toi ensemble. Bah ça l'a dit c'est un peu. Dans l'église, on prie ses parents. Bah, vous dit pas les gens. C'est un grand sacrif. Le grand sacrif. Le grand sacrif. Il n'y a pas de manier. Il est dit. Il est dit. Il demande au parents. Il est dit. Il est dit. Il est dit. Est-ce que votre enfant est-il guéri? Il est dit. Le parents répondit. Le parent a dit. Il a dit que votre enfant n'a pas été guéri. Il ne va pas être guéri. L'enfant est de Jean-Claude. Lui-même est capable de vous en dire. Mais quant à nous. Nous connaissons qu'il a été né à Verge. Mais aujourd'hui. Il est dit. Ils appellent l'enfant. Yes. Il est dit. 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 Qu'est-ce qu'il a fait pour que tu ne puisses pas? Il est dit. Il est dit. Tout le monde t'as pas apparseilé? C'est que je quelque chose à part. Il est dit. 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 Il y a des détails. Il est dit. Il est dit. Je pense qu'il est dit. Il est dit. Je veux vivre ton eigentliche. Tu n'as pas eu le temps. Moi je m'en fous. Tu n'as pas eu le temps. A ce que je sais. Tu vois que je suis le temps. Je n'ai pas eu le temps. Aujourd'hui je vois. Je dis que je suis le temps. Il ne m'en a plus de pécheurs. C'est bon. Tu es pécheurs. Mais tu n'as pas eu le temps de prêcher. Mais Dieu ne coûte jamais les prières de pécheurs. Il peut dire amène très fort. Amen. Tu n'as pas eu le temps de prêcher. Tu n'as pas eu le temps de prêcher. Je ne veux pas que tu ne veux pas. Il y a eu un tir à l'île. Il ne faut pas eu le temps de prêcher. C'était gratuit. Tu n'as pas eu le temps de prêcher. Parce qu'à la fin. Tu n'as pas eu le temps de prêcher. Nous ne sommes pas disciples de Moïse. Nous sommes les disciples de Moïse. Oui. Tu es disciple de Jésus. Tu es disciple de Jésus dont tu parles. Tu es disciple de Jésus. Parce qu'il est questionné. Tu n'as pas eu le temps. J'ai répondu Jésus pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous voulez aussi être ses disciples. Il va conclure. Alors il conclut en disant. Tu n'as pas dit à Moïse. Nous sommes les disciples de Moïse. Mais tu n'as pas eu le temps de prêcher. Tu es disciple de Moïse. Nous pourrons les disciples de Moïse. Oui. Tu es disciple de Jésus. C'est quoi les disciples de Jésus. Discussion religieuse. Fils de Moïse. Tu n'as pas eu le temps. Tu es disciple de Moïse. Et la gloire de Dieu c'est ma. Tu es disciple de Moïse. 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 Mes anciens ont su que je suis à la capacité de guérir même les disciples. Ils sont assurés. Il est certainement l'envoyé de Dieu. Non, c'est qu'il ne faut pas donner la croix à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont donné la croix à Dieu. Il y a des gens qui ont donné la croix à Dieu. Mais il y a des gens qui ont donné la croix à Dieu. Parce qu'ils ont donné la croix à Dieu. Mais les serres de Dieu à Jésus s'étaient beaucoup manifestés. Malgré que tu savais refuser le croix. Mais beaucoup de gens avaient crié au croix à Dieu. Dans tout ce que tu veux prier, sache que les soucis de Dieu, Je ne vais pas retrouver sa croix à Dieu. Et retrouver sa croix dans ce que tu lui devrais. Si tu fais la croix à Dieu, Et si tu n'as pas la croix à Dieu, Que ne veux pas? Ecoute la prière de cette femme. A dit à Dieu. Si tu peux écouter les simplifications de ta serre. Si tu peux me pardonner, sache que je n'ai pas la croix à Dieu. Donne-moi un garçon. Je n'ai pas la croix à Dieu. Je n'ai pas la croix à Dieu. Je les donnerai dans ta maison afin que tu sois ton serviteur. A quel moment? A quel moment? Il ne m'a pas la croix à Dieu. Il ne m'a pas la croix. Il ne m'a pas la croix à Dieu. Il n'a pas le souci à Dieu. serviteur. Alors que l'homme demande un vice pour être serviteur. Comment Dieu pouvait résister à vous ? C'est que toi tu veux. Que la part de la gloire de Dieu y soit. Et Dieu ne peut pas résister à te faire ça. Et si ta gloire s'y trouve. Et si tes intérêts s'y trouvent. Et tes avantages s'y trouvent. Si c'est pour tes profils. Dieu doit résister à tes prières. Voilà beaucoup de prières que Dieu réchaîne. Dans lesquels Dieu ne trouve pas son profil. Son intérêt ne s'y trouve pas. Sa gloire de s'y manifeste pas. Dieu ne répond pas. Parce que lorsque l'homme cherche sa gloire. Il devient orgueillé devant Dieu. Il est maintenant orgueillé. Alors dans les livres que Jacques a écrit. Il dit que Dieu résiste au s'orgueillé. Mais qu'il fait grâce aux âmes. Chaque chapitre 4. Chaque chapitre 4. Verset 6. Parti B. Verset 6. Parti B. Donc déjà partie. Je vais vous dire. De ces versets. Dieu résiste aux orgueillés. Je vais vous dire qu'il est orgueillé devant Dieu. C'est celui qui est sur la chaîche de sa propre gloire. C'est lui qui s'est dit lui-même. C'est lui qui s'est patient. C'est lui qui fait des projets sans savoir que Dieu a une part. C'est lui qui se British. Donc la Bible précise qu'il faut dire, si l'éternel voudra, là on voit que le Seigneur a pris son tronc de croix. Tu résistes aux prières des nombrés en retarçant des orguelles, parce qu'ils prient pour qu'ils soient connus par moi, pour que les gens me craignent, pour que quand je marche dans le quartier que les gens trouvent que je suis un grand. Tu n'as pas à demander à moi, donne-moi un à quoi, pour que Benina soit convenue, pour que Benina soit au bout, et ne pas demander à moi, pour que les gens se rassent qu'elle tombe aussi enceinte, mais elle lui donne moi un fils, qu'il soit à ton service, qu'il soit à ton service, Parce que la gloire de Dieu s'est cachée dans cette prière. Dieu rejette beaucoup de prières. Quand il trouve que sa gloire ne se trouve pas, son intérêt ne se trouve pas, ses profits ne s'y trouvent pas. Voilà les grandes puissances du monde. Quand est-ce qu'ils viennent au secours au pays ? Quand dans ce pays se trouve les intérêts de ces grandes puissances ? Je ne sais pas si vous ne pouvez pas dire, ne s'y trouvez pas, il ne s'y trouve pas, même si aujourd'hui vous voyez que le président de l'Ukraine est en train de supplier les membres de l'OTAN, Il est en train de situer les membres de l'Union Européenne et ils ne viennent pas associer vous. C'est parce qu'ils ne trouvent pas leur intérêt. Ils n'ont aucun intérêt. Est-ce que celui-là a dû avoir ? Celui-là a dû être pour nous. Y a-t-il du coup ? Mais pour quel motif ils vont prendre leurs armures pour combattre ? Juste pour sauver son trône. Je t'ai dit que l'agissement de la grande puissance ne peut pas te dire. Si en toi il n'y a pas son intérêt. Les puissants dont je parle se disent. Il n'est pas venu répondre à ton secours pour te sauver. Si Antoine ne se trouve pas son intérêt. Si l'Igraine était un pays. Il n'y a pas d'intérêt moins pour les Etats-Unis dans les Etats-Unis, 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 les Etats-Unis, les Etats-Unis, les Etats-Unis, vous aurez dû voir comment les Etats-Unis, vous n'en avez pas besoin de voir la Union européenne, vous n'avez pas besoin de voir comment la Union européenne, vous n'avez pas besoin de repas, les Etats-Unis, je ne suis pas de soutenir les Etats-Unis, mais je ne suis pas de soutenir la vingte pour eux. Là où les richesses sont, et c'est ici. Je n'ai pas besoin de dire plus qu'un homme au school, mais je pense qu'il n'a pas besoin de connaître. Tous les missiles devraient être barrigués. parce que leurs grands soucis n'est pas la vie des civils, leurs grands soucis c'est leurs intérêts c'est pourquoi même Dieu aussi, son souci n'est pas ce que tu cherches, son souci c'est sa gloire dans sa vie même si la Russie aujourd'hui, leur président dit que nous cherchons notre intérêt notre intérêt est fou, lébastien il lance les défis pour dire que c'est lui qui osera lever sa main, il verra comment nous allons agir c'est aussi la même chose, que Dieu s'élève aussi pour combattre à ta place, quand il voit ses intérêts en toi mais si en toi, il n'y a pas de intérêt en toi, c'est en toi Dieu ne tire pas sa gloire, si en toi, il n'y a rien de Dieu comment Dieu peut exaucer ta prière pour gagner ? parce qu'ici là, la raison pour laquelle tu as créé les gens c'est les soucis d'avoir les gens pour pouvoir les glorifier c'est pourquoi je m'ai réussi avec des gens qui m'avaient enseigné dans l'école de dimanche les protestants m'avaient parlé de quelque chose que je ne peux jamais oublier pour passer au baptême, il y a un livre on vous enseigne ce livre dans ce livre, il y a des questions et des réponses on l'a appelé livre de problèmes Amen la première question qu'est-ce que tu veux pour ton Dieu ? pour quelle raison tu veux être enfant de Dieu ? à côté il y avait la réponse pour le clou et pour qu'il puisse sauver ma vie d'abord c'est les glorifier après avoir les vie et quand je vois qu'à moi il y a ça il vient pour sauver ma vie la première vie éternelle la deuxième c'est la vie charnel c'est les prières pour les glorifier parce qu'il a besoin de la gloire et non du foufou et quand il voit que je suis le sujet automatiquement il vient m'aider 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 et son honneur parce que tu es le bien de sa gloire si tu passes nuit sans manger on va rigoler si la maladie ne termine pas les adversaires de Dieu vont rire si tu trouves pas le monde tu n'auras pas de boulot et tu n'auras pas de boulot et tu n'auras pas de boulot ou est-ce que Dieu sera glorifié tu n'auras pas de boulot mais tu n'auras pas place dans le coeur des hommes testes de Domine etility Pour que les gens les glorifient, pour que les gens les glorifient, pour que les gens les glorifient. A certainement, Dieu agit en soi. Certainement qu'il existe. Voilà que ce frère n'avait pas une place à passer. Aujourd'hui, il a un grand, un grand jour. Aujourd'hui, il a ses boulots. Il a un grand nôtre tour. Il a 자기 a eu un grand nôtre c'est-à-dire que cela est-il qui se rue a pour�tre? Puis ça ne te déplace pas moi. Voilà que la gloire de Dieu s'éclate au grand nôtre. Et en encroche de cela! Dieu donne! Il a eu un cálination des gains. Mais aussi bien, il devient à tous mes efforts pour la parole. Mais d'où est-ce que Dieu développe? Que le bénéfice est-il que Dieu choisit à l' household? dans l'objectif que ça lance et manifeste tu verras ce que je vais faire tu te vois avec du la tu n'es pas à ma terre tu te verras avec beaucoup d'entreprises beaucoup d'entreprises beaucoup de sociétés les gens travaillent tu verras la condition que tu avais tu verras une entreprise une société pour que la personne travaille dans mon intérêt à condition que nous vivions directement Satan va perdre directement Satan va perdre beaucoup de gens qui cherchent beaucoup de gens qui cherchent à venir si c'est quelque chose que Dieu va gagner beaucoup d'armes qui viennent pour trouver du pouvoir qui viennent pour trouver des rapports qui viennent pour trouver des rapports qui veulent l'assistante il n'y a pas de gens qui sont comme Dieu a toujours connu la fin au début il te donne parce qu'il voit qu'il a déjà son intérêt et il trouve que tu es ma songeur et il n'y a pas de gens qui sont qui ont des rapports tu vas prier tu vas prier tu vas faire la prière tu vas faire la prière tu vas mettre ta place tu vas chanter tu vas chanter dans le message dans le message que Dieu m'a donné je t'ai répondu tu vas dire tu vas faire la prière tu vas faire la prière et Dieu va te répondre Jésus nous salue Jésus prie Dieu Jésus prie Dieu tu vas te devoir voir cette coupe je n'ai pas de temps mais surtout je ne dépose pas ma volonté mais je ne disais pas que ta volonté s'accomplisse qu'est-ce que cela veut dire si tu trouves si tu m'en sortes tu auras des intérêts si tu trouves si tu me trouves si tu m'en sortes tu auras ce que tu souhaites et que tu m'en sortes mais que ta volonté s'accomplisse et que tu m'en sortes et que tu m'en sortes si tu auras des intérêts tu te trouves tu ne trouves pas je n'ai pas eu de photos je ne gagne pas mes adorateurs je ne gagne pas mes adorateurs il faut qu'ils perdent il faut qu'ils perdent je ne dis pas que tu m'en sortes et que tu m'en sortes parce que c'est bien lui le mien d'adoration afin que je trouve ce qui puisse m'adorer c'est pourquoi Dieu avait perdu sa mort la mort de Jésus je n'étais pas juste mais c'était pour que la gloire la mort de Jésus la mort de Jésus c'est là que Dieu avait trouvé sa gloire même s'il avait pris quand Jésus a eu coté mais Dieu a pris le côté où il avait pris Dieu avait le pouvoir de leçon mais qu'est-ce qu'il pouvait on veut perdre déjà et de mettre le pardon c'est pourquoi tu as fait du non je t'amène à la mort pour que je trouve mes intérêts Jésus est mort pour faire de l'œil tu m'avais perdu du corps charnel pour faire ta volonté pas seulement pour faire ma volonté mais tu m'as envoyé pour faire ta volonté c'est pourquoi en Philippe 2, chapitre 2, verset 5, verset 11 c'est pourquoi en Philippe 2, verset 5, verset 11 lui, en tant que Dieu il s'est ôté tout le monde il s'est ôté tout le monde il s'est ôté tout le monde jusqu'à la mort du Dieu à connaître il s'est ôté tout le monde il s'est ôté tout le monde il s'est ôté tout le monde et là je t'explique Jésus avait obréi à Dieu il m'a donné aucun péché 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 tout ce qu'il a fait c'était la volonté de Dieu tout ce qu'il a fait c'était pour faire éclaté la gloire de Dieu il m'a donné aucun péché il m'a donné un péché c'est les gens qui ont donné un péché ce qui lui donnerait un nom le prophète il m'a donné un péché il m'a donné un péché il a mis autant de péché Je vais te dire clairement, il est le produit de Satan, parce qu'il fait la compétition avec le fils de Dieu, d'un côté en colorisant, et de l'autre côté lui aussi, la Bible a dit, on ne peut pas servir de maître, tu dois avoir l'adversité avec l'autre, et l'amour avec l'être, et comment je regarde, vous savez, et de l'amour avec le roi, si tel n'est pas le roi, vous n'aurez pas vu pas si tel est le prophète autant de fois que Jésus, ça me semble que vous êtes tous, parce que c'est la gloire qu'il cherche, nous sommes en Exode chapitre 14, on nous montre quelque chose là, tu peux te lire le verset 4, après que Moïse avait effectué différentes démarches pour la délivrance, Pharaon va nous résister, tu le résistais Pharaon, Moïse a commencé à s'inquiéter, tu as dit à Moïse, j'ai encurci le coeur de toi, et le coeur nécessite, pour que cela puisse se mêler, afin que ma gloire se manifeste par lui, Alléluia, comment cette loi pouvait se manifeste par lui, quand les Israélites se trouvent à la mer rouge, ils s'étaient poursuivis par les Égyptiens, il y a une ligne de démarche entre l'Égypte et l'Israël, tu as placé une ligne de différence entre les Israélites et les Égyptiens, après vous a dit à Moïse, et après tu as indivisé la mer rouge, et les Israélites ont traversé à 5 la mer rouge, les Pharaons a dit à Moïse, tu as indivisé encore le coeur de toi, n'est-ce pas et ont traversé ? Bien aimé ! Tu as dit à Moïse, pour que ce soit sauvage, tu n'as pas vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu, un processus, un procédier, une méthode, une discipline, une règles, une principe. Bien aimé l'expliquer, comment les marseilles qui sont élevées sont élevées, c'est un processus, c'est une méthode, il y a des principes et des règles à expliquer. Mais il y a des principes et des règles à respecter, N'est-ce pas ils ont trouvé le bien ? Bien sûr. Parce qu'ils ont trouvé la solution, ils ont trouvé la solution. Evidemment oui. Ce n'est pas facile. C'est après un long voyage. Après s'être imposé une certaine discipline. Pharaon a été entré dans la mer. Avec toute son armée. Et Dieu dit à Moïse. Oriente ta verge vers la mer. Et la mer s'est rentrée normalement. Pharaon était mort. Son armée était tombée dans la mer. Son amie aussi était tombée dans la mer. Écoutez maintenant la gloire que Dieu avait promise à Moïse. Marie, la sœur de Moïse, a commencé à jouer les hommes d'homme. Et les Israélites ont commencé à... Je donnerai les hommes d'homme. Je donnerai les hommes d'homme. Pour sauver toi. Je n'ai pas dit d'aller faire la fière pour que Dieu puisse tuer certains. Mais Dieu peut tuer certains. Parce qu'il a cette capacité. En voulant chercher aussi son état en toi. Je vais m'arrêter ici. Je demande ta prière à toi. Je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. C'est l'intérêt de faire manifester la gloire de Dieu parmi les gens. Je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Que cela soit quelque chose pour vous donner la gloire. Je vais m'arrêter ici. 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 Elle était toujours là. Mais... Quand tu avais, il n'y avait pas encore l'objectif de la gloire. Je vais m'arrêter ici. On lui donnerait des règles. Mais il n'y avait pas encore l'air. Mais il n'y avait pas encore l'air. C'est comme Pierre que Jean n'en est passée. Il n'y a pas encore l'air. Quand il leur a demandé qu'il y avait quelque chose. Il n'y avait pas de Pierre. Mais Pierre l'a lévé. Dans la Bible, il y a eu des actes des apôtres. Chapitre 3. L'idée de la Bible dans l'acte des apôtres chapitre 3. Je vais m'arrêter ici. Il n'y avait pas de Pierre et Jean. Il n'y avait pas de la gloire. Il y ait environurangé sonre en��ens. Ça ne se raconte clairement plus. Il est en train кнопument particulier. Ils en savent lui, ils etent devant lui, Il n'y avait pas d'état d'état célèbre, 다시 la rolle à grease prière avec le though. Fais prévoyer cela. J'ai dit qu'il peut-être qu'il ne se passe plus donc. Nous Первos, il est en train de seoofir. sein deん dere avec la glorie pour nous et l'amour. Il se Lobat, on va juste prendre cette mort. Je ne sais pas si tu es de l'autre. Je ne sais pas si tu es là. Si tu es là, tu es là. Tu te dis que tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu seras toujours entouré de femmes. Toi tu danses juste pour la gloire chère. C'est-à-dire que tu es là. J'ai dit que tu es là. Tu es là, tu es là. Et ta gloire soit basée sur la gloire de Dieu. Et tu auras ce que tu chènes. La Bible a été là. Tu me dis que tu es là, tu es là. Je sais que tu es là. Tu es là, tu es là. Primo, cherchez d'abord la gloire de Dieu. Et tu es là, tu es là. Et tous dont vous avez besoin, Dieu vous l'aidera. Et je sais que tu es là. C'est-à-dire que tu es là. C'est-à-dire que tu es là, tu es là. Ce n'est pas ce que tu es là. C'est-à-dire que tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là. Et là, tu es là. Tu es là, tu es là. Nous devons s'en Bohr. Et tu es là, tu es là. C'est-à-dire que tu es à partir du jour. Chant de malédiction En arriveront en ahora Aux yeux de pétis Aux yeux de diables Pour ceux qui présentent leurs intérêts Car les intérêts de ont Lollo Me les reprend Bien Jésus Je suis à la fin du coeur J'aimer que tu compiles ta prière Dans ta prière insère la gloire de Dieu Insère les intérêts de Dieu dans ta prière Mais tu verras que tu ne te réponds Si tu veux prier Tout à l'essentiel Si tu veux prier de vous Seigneur Si tu veux prier chez nous Si tu veux prier patrie de votre terre Essentiel c'est d'être à l'aise Incline ta tête maintenant Comment vous formulez l'issame de Dieu Comment vous présentez l'issame de Dieu Comment vous présentez l'essentiel à Dieu Sions dans les noms de Jésus Sions dans les noms de Jésus Merci peur céleste Merci Yahweh Ils sont devant moi Ils sont devant moi Avec nous